Bonjour et bienvenue à ce premier chapitre on va parler géolocalisation dans Lightroom. Il y a trois manières de mettre une photo sur une carte dans Lightroom. Soit vous avez un GPS dans votre appareil photo et lorsque vous prenez une photo les coordonnées GPS sont mises directement dans la photo et votre photo apparaîtra sur la carte au bon endroit. Soit vous n'avez pas de GPS et là vous avez deux solutions la première solution c'est d'utiliser votre smartphone, d'installer dessus une application qui va garder les coordonnées GPS de là où vous passez et en fait en synchronisant l'heure de votre smartphone et l'heure de votre appareil photo vous allez pouvoir charger les photos, charger le parcours GPS enregistré par votre smartphone et Lightroom fera l'association des deux et va positionner vos photos au bon endroit. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre on peut aussi géolocaliser ses photos d'une manière manuelle sur Lightroom et de profiter de petites fonctions assez sympathiques. Alors c'est ce que je vais vous montrer comment géotaguer ses photos manuellement assez rapidement on va faire ça un peu à la grosse on va pas faire en détail mais même en faisant à la grosse ça vous permet quand même de bénéficier de certaines fonctions de Lightroom. La première chose que je vais vous demander de faire c'est déjà de regarder la vidéo en haute définition elle a été enregistrant en haute définition profitez-en c'est d'aller dans les paramètres du catalogue et dans la partie métadonnées. Les métadonnées je vous rappelle c'est des données qui sont associées à vos photos et là il y a deux petites choses intéressantes c'est le géocodage inversé. Lightroom va en fait vous faire des propositions d'endroits en fonction de la proposition GPS que vous allez rentrer donc si vous mettez je ne sais pas une photo aux coordonnées GPS de la tour Eiffel il va automatiquement vous dire cette photo a été prise à Paris et vous pouvez cliquer le deuxième aussi c'est exporter les suggestions lorsque le champ est vide donc ça veut dire que si votre photo ne contient pas déjà une information Lightroom va automatiquement la mettre donc une fois que vous cliquez sur ces deux trucs là on va regarder un peu comment ça marche. Moi je suis allé en Angleterre cet été je suis allé à Londres donc ce que je vais faire sur mon fil de photos je vais me trouver la première photo de Londres que j'ai faite d'accord on se promène on les connaît à force de l'étrier donc la première je sais que c'est celle là et la dernière ça va aller vers le bout ça relève de la garde ça c'est du Toulouse donc c'est avant hop Big Ben et ça je sais que c'était la dernière donc dans mon fil j'ai sélectionné toutes ces photos je vais aller dans le module 4 et je vais demander London il me propose Londres au Royaume-Uni ou London au Canada je choisis Londres au Royaume-Uni je regarde un peu pour lui ce qu'est le centre de Londres il me dit que le centre de Londres c'est Trafalgar Square je vais cliquer clic droit et je vais faire ajouter les coordonnées GPS aux fonctions aux photos sélectionnées et là je me retrouve avec 489 photos qui sont à Londres donc déjà mes photos elles sont à Londres c'est pas mal mais il se trouve que je suis allé à Brighton aussi pendant mes vacances donc je vais et là il se trouve que je les ai mis à Londres puisque j'ai sélectionné tout le paquet donc Brighton moi je sais que la première photo c'était celle là de Brighton et je sais que la dernière photo de Brighton c'était l'horloge de Brighton ici je vais donc chercher Brighton il me dit Brighton c'est au bord de la mer tout à fait et il faisait beau on a bronzé à Brighton clic droit ces photos étaient prises à Brighton donc maintenant si je dézoome un peu j'ai du monde à Brighton mais j'ai aussi des photos qui se trouvent à Londres j'en ai un peu moins maintenant puisque j'en ai mis 30 à Brighton je suis allé aussi on peut aller un peu plus faire des choses un peu plus précises aussi je suis allé au British Museum très beau musée d'ailleurs que je vous conseille British Museum je prends la première photo je prends la dernière photo du British Museum qui est celle là et je dis que je suis allé au British Museum c'est en effet ça le British Museum c'est une superbe verrière lorsqu'on est en dessous c'est vraiment très beau clic droit ajouter les photos à l'emplacement sélectionné je suis allé à Wembley aussi on voit Wembley ici Wembley Stadium d'accord il se trouve que mon hôtel était pas loin la première et la dernière photo je vais choisir Wembley Stadium en effet et j'étais d'ailleurs au niveau de la statue de Bobby Moore qui est là donc je fais un clic droit ajouter les photos j'ai neuf photos qui ont été prises ici donc maintenant si je dézoome un peu voilà j'ai en Angleterre 59 photos 391 j'en ai neuf là j'en ai aussi ici à Brighton mais vous voyez qu'automatiquement là j'ai bien 391 et 59 mais si je dézoome il m'a dit j'ai un paquet 450 parce qu'il se débrouille pour que l'affichage soit correct si vous cliquez là dessus il va vous les sélectionner automatiquement dans le paquet et quand vous cliquez sur une sélection unique l'aller 59 vous avez vos photos vous pouvez les voir rapidement vous pouvez vous promener dedans vous pouvez double cliquer pour aller dessus et il vous ouvrira directement la photo en mode bibliothèque bon ça c'est pas mal mais qu'est-ce qu'il a fait en plus je vous avais pas parlé d'un de cordée donc je vais prendre cette photo et regardez cette photo cette photo a été prise à londres en Angleterre au Royaume-Uni le code du payso c'est gb moi je l'ai pas rentré ça il l'a rentré tout seul en fonction des coordonnées gps il s'est débrouillé tout seul ça veut dire que maintenant vous pouvez faire des filtres vous pouvez faire des sélections basées sur ces champs là qui ont été rentrés automatiquement si je prends par exemple une photo qui à Wembley donc je sélectionne les photos de Wembley je prends celle là il me qu'elle est bien à Wembley en Angleterre au Royaume-Uni il n'y a pas de souci et si je prends une photo que j'avais à Brighton ici là je prends une de mes photos de Brighton il me dit aussi que je suis à Brighton Angleterre au Royaume-Uni donc tout ça a été fait totalement automatiquement par Lightroom et vous allez donc maintenant pouvoir utiliser ces filtres pour présenter vos photos dans l'ordre où vous voulez pour les filtrer pour les sélectionner voilà comment on peut faire du géotagage facilement manuellement avec Lightroom bonne journée